Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste, un village de rôle jeunesse, le numéro 39. Écoute, il s'en est passé des games cette semaine, j'en ai des affaires à raconter, je ne sais pas à combien de temps je vais être capable de vous clencher ça. Je commence ça sans plus tarder, Donjon et Dragon 5e édition dimanche dernier, la game de mon fils avec techniquement ses deux copains, mais il y a une fille à la dernière seconde à coller qu'elle ne pouvait pas, c'est ça qu'elle m'a dit. Donc on l'a fait juste à deux, je ne tripe pas là-dessus, d'habitude quand je le sais d'avance qu'il va être juste deux, souvent je préfère annuler et retarder ça d'une couple de semaines, mais bon, on l'a fait pareil. Mais ce jeu-là est tellement fait pour qu'il y ait plus que deux personnages et ils y ont goûté. Écoute, c'est toute une histoire, premièrement c'est un one-page dungeon qui est clairement plus le fun que ce qu'ils voulaient avant, à l'espèce de ville-casino. C'était une bonne game, même s'il était à deux. Ça en est passé des affaires, je ne sais pas, je vais être capable de tout compter. La dernière fois, quand la joueuse était là, elle avait comme fait d'écouter son sang dans un genre de bol rituel pour voir qu'est-ce que ça faisait, puis ça avait pas mal fini là-dessus la game. Fait que là, j'ai décidé que ça avait un effet. Elle n'est pas là, tiens, elle est paralysée. Fait que là, l'autre avec mon fils, avec son livre de vampire, il a vu que ça faisait partie d'un rituel dans lequel elle allait devenir vampirisée, mais ils pouvaient arrêter ça, en tout cas. Il fallait qu'ils explorent le donjon pour ça. Ils ont décidé de prendre leur amie-elfe, magicienne, absente, bon, et la mettre dans un garde-robe qu'il y avait dans le coin qui se barra à la clé. Ils l'ont dit, on va la mettre là, on va être en sécurité. Puis ils ont fermé la porte, barra à la clé, mais ils l'ont pas à la clé. Fait que, tu sais, en tout cas, eux autres trouvaient que c'était une bonne idée. Puis là, ils se sont mis à explorer, ils ont rencontré des gouls, qui est clairement le challenge rating, si on calcule ça. Ils étaient un peu plus forts qu'eux autres, mais les joueurs avaient des bonnes idées, ce qui les avantageait dans les moves de combat. Ils ont réussi un premier combat. Après ça, ils sont tombés dans un piège. Je leur ai donné la chance de faire clic. Puis ils n'ont pas réagi de la bonne façon. De toute façon, ils tombaient dans le piège, c'est une rivière de sang, toi, avec un fort courant. Puis au bout de cette rivière-là, j'ai acheté ça parce que c'était pas dans le module, mais je trouvais ça cool, un piédestal en roche, sur lequel il y avait deux autres gouls qui les attendaient pour les capturer, puis qui servent eux autres comme rituel. Bref, ça a été une grosse bataille, ça aussi. Les gouls étaient clairement avantagés. Malgré que, à un moment donné, les joueurs, ils faisaient les gens embêtés dans les rivières de sang. Mais je pense qu'en fait, ils ont réussi à tuer une goul, mais l'autre a réussi à tuer les deux personnages. Ils sont tombés à zéro point de vie. Et ils ont réussi leur dead safe. J'avoue que, tu sais, j'étais intransigeant là-dessus. C'était comme, non, tu les roules. Ça se peut que tu meurs. Puis quand ils sont morts, les deux, quand ils sont tombés à zéro point de vie, mon rire de grog nord est sorti. Sérieusement, je pense que ça sort du sort. On dirait que je ne peux pas m'empêcher avec un genre de tee-pické. Je ris. Écoute, c'est un game-là, c'est vraiment des coïncidences l'une après l'autre. La coïncidence, ils mettent leur ami dans la garde-robe. Ils partent en exploration. Là, j'avais déjà déterminé à l'avance, un peu pour les mettre sur la piste du pourquoi qu'ils étaient là, que la princesse vampire venait du même endroit originalement que l'elfe du groupe. Ça rendait ça intéressant. Le fait que notre ami elfe a mis du sang dans la coupole, ça l'a intéressé, la princesse vampire. Ça fait que là, elle a plutôt capturé les drakkides, plutôt que de les torturer. En tout cas, au moins, de les tuer là. Elle a dit, « Eh où, votre ami? » C'est sûr, ils l'ont mis dans le garde-robe. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit, « Non, non, elle est partie dehors, rejoindre la bande d'orques. » Bien oui, parce que la dernière fois, il y avait une bande d'orques qui s'en vient, qui avait trouvé le passage secret que les personnages joueurs avaient trouvé. Puis, ils s'en venaient dangereusement pour se battre contre le gardien de la vallée. Le gardien de la vallée, qui se trouve être le père de la princesse vampire. Vous me suivez au bout, hein? C'est ça. Qui se trouve être son père. En tout cas, tout est une histoire de même. Puis, ça n'a pas de l'air d'être jojo entre les deux. Puis, le père a bien dit, « Hey, si c'est la nuit, faites attention parce que je me transforme puis je ne suis pas commode. Je reviens très dangereux. » Puis, justement, le fait que les deux personnages joueurs ont été émanoués, « Bien, c'était la nuit. » Écoute, oui. C'était terrible, là, tu sais. Fait que là, eux autres, les deux personnages joueurs ont décidé de se pousser. Parce que la princesse vampire, elle a envoyé comme si, genre, regarde ce qu'elle a de trouver. L'elfe dehors, même si elle n'y était pas, elle, je ne sais pas. Puis, elle dit, « Vous deux, servez-moi et je vous épargnerai. Aidez-moi à la trouver. » Mais la princesse vampire est partie de son bord faire quelque chose. Les deux personnages de Rekrides se sont dit, « On se pousse de là. On essaie de libérer notre ami. » Ils sont aperçus que le papa, que les orques étaient rentrés dans la place. Ils foutaient le bordel. Fait qu'ils ont eu à se battre contre des orques. Que le papa de la princesse vampire était dans la place. Puis, ils massacraient les orques à mesure qu'ils avançaient. Puis, les joueurs se sont dit, « Écoute, je pense qu'ils massacrent n'importe qui sur son passage. Il ne sera pas raisonnable. » Fait que là, ils se sont mis à se cacher. Ils ont voulu libérer leur ami-elfe dans le garde-robe dans lequel il n'y a pas de clé. Puis, c'est ça. Fait que là, la princesse vampire est arrivée. Elle dit, « Ah, OK, elle est là-dedans. Vous m'avez menti. Mais là, il faut que j'aille chercher ma clé. Il faut que je finisse mon rituel. » Parce qu'elle voyait que là, ça allait vite. Parce que lui, il y avait des orques dans son enfer. Bref, elle n'avait pas le temps de tuer tout le monde. Puis, les deux dragués de là, il fallait qu'elle finisse son rituel. Elle va chercher sa clé. Fait que là, on avait la battle, Matt. Je me suis mis à calculer ça. Écoute, j'ai été avec les règles. J'ai été vraiment très, très, très straight avec les règles. Mais tu avais l'autre qui voulait défoncer la porte pour débérer son ami sans la clé. Fait que j'ai calculé un peu les points de vie de la porte, tout ça. Puis, je faisais faire des jets d'attaque. Pendant ce temps-là, je faisais bouger la princesse vampire qui allait chercher sa clé. Et, je n'y ai pas dit, mais son épée, le fameux objet de la quête. Et le papa qui parle au bord arrivait. Puis, écoute, je calculais les affaires. Moi, je m'attendais qu'un des vampires arrive puis qu'il fasse la passe au Dracid. Bien, un autre, oui. Dracid, c'était enfermé dans la pièce sans continuer à défoncer la porte. Mais il a défoncé la porte au même moment où la princesse vampire et le papa se sont trouvés face à face. Ils se sont regardés. Voilà, c'était un affrontement incroyable entre le père et la fille. Chacun a leur agenda, mais je ne l'ai pas expliqué aux joueurs. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un combat entre les deux. Je les ai fait chacun prendre un dévin. Roulez chacun votre dévin. Le papa a gagné, tout simplement. C'était juste un court test. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait le papa? Étant donné qu'il ne regardait pas ce qu'il faisait, mais moi, je faisais ce qui était logique qu'il fasse. La princesse vampire est arrivée avec l'épée, mais là, étant donné qu'elle avait perdu le combat, elle l'échappait à terre. Fait que le papa a décidé de prendre la princesse vampire et de la retourner dans son cercueil. Fait qu'il était allé par là pour mieux revenir et faire la passe au personnage joueur. Les personnages joueurs se sont dit, OK, ils sont partis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont libéré, ils ont défoncé la porte, ils ont libéré leur ami elfe, magicienne, qui amène avec eux autres. Puis là, ils se sont aperçus, hey, il y a une épée au milieu du comptoir. Pas du comptoir, mais du couloir. Fait que là, ils se sont dit, hey, c'est-tu l'épée qu'on cherche? Oui, c'est elle. Fait qu'ils sont partis. Ils se sont fait poursuivre par le papa vampire qui revenait, qui ont réussi à, tu sais, comme de justesse, à fermer la porte du tombeau puis à redire la même formule magique que l'elfe avait dit parce que c'est ça qui scellait le tombeau. Et voilà, phew. Il est arrivé plein d'autres affaires, mais je ne peux même pas tout compter, sérieux. C'est juste des coïncidences, un vieux donjon où tu essaies des affaires puis, en tout cas, bref, je suis bien excité d'expliquer, mais c'était excitant comme game. Une vraie bonne, puis un bon vieux donjon comme dans le temps avec des affaires qui se passent puis qui sont déclenchées par les joueurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Chronique oubliée, fantasy, mardi, midi, ma gang, qui ont fini un combat contre des araignées du monde cosmique. Il y a même eu l'astrologue du groupe qui est comme genre tombé mort. Et là, j'ai testé une règle. J'ai décidé que... Moi, dans le chronique oubliée, la façon dont les joueurs ont à mourir, ça ne me plaît pas tant que ça. Je trouve que c'est un peu vague et pas super efficace. Tu sais, dans un monde médiéval dangereux, en fait, je me suis inspiré de cinquième édition qui était déjà un peu plus létal, mais pas trop. Parce que j'aurais pu se dire « 0, t'es mort! » Comme dans le bon vieux temps. Non, j'ai été quand même un peu fair. C'est comme le principe de « 3, j'ai raté, t'es mort. » « 3, j'ai réussi, t'es stabilisé. » C'est un peu ça que je voulais ramener. Mais je le fais différemment. C'est inspiré aussi dans le chronique oubliée mini-fantasy, les blessures graves. C'est que tu roules sur une table pour savoir quelles caractéristiques est affectées. J'ai décidé... Roule un des 6. Il y a 6 caractéristiques à le chronique oubliée. Là, c'est comme... Je vais prendre son exemple à lui, mais il roulait sagesse. Je lui dis « OK, tu me fais là un test de sagesse. » Donc, 10 ou plus avec ton bonus. Je lui mets son bonus. Il n'avait pas pour sagesse. Il a roulé en bas de 10. OK, faire un X à côté de sagesse. C'est un blessure grave, mais tu as aussi un premier X. Fait que là... Fait que là, tu avais... Fait que là, il roule un des 6 dans ce temps-là. Fait que là, il roulait dextérité. Il avait un bonus dextérité. Il a raté son jet. Il avait un X à dextérité. Puis là, après ça, il a roulé le D. Il est retombé sous sagesse. Mais il était déjà blessure grave. Blessure grave, ça veut dire qu'il roule avec des avantages dans ma version de... Comment j'interprète ça dans ce jeu-là. Fait qu'il roulait avec des avantages et il a raté. Techniquement, il serait mort, mais en fait, il n'était pas mort là. J'ai plus comme roulé à l'avance son destin. Fait que j'ai dit... Lui, c'était en trois tours. En trois rounds, dans le fond, en 30 secondes, t'es mort. Fait que ça a comme un peu réveillé les autres. À savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va mourir? Fait que là, c'est ça. Fait que c'est un peu... Demain, je l'ai fait. Je trouvais ça satisfaisant. Ils l'ont guéri. Ils l'ont sorti de là. Là, ils se sont venus à faire toutes sortes d'expériences avec le monde cosmique. Ils se sont dit, là, on va-tu voir ce qui se passe, là? Fait que... Ils sont un peu dans la merde. L'elfe magicienne du groupe est rentrée. Elle veut aller toucher le dragon noir qui se trouve avec le piège ultime du monde du dragon noir. En fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir des magiciens pas loin de lui. Ça l'aide à mieux dormir. C'est vraiment ça, son but à ce dieu-là. Mais il y a un autre magicien qui est attaché par une corde dans le monde cosmique versus les autres qui sont dans le monde actuel. Puis ça se tirait dessus. Bref, ils sont dans la multimarde. J'ai hâte de voir comment ils vont sortir de là. Écoute, j'essaie de résumer. Mais ça aussi, c'est une game qui s'est passé pas mal d'affaires. J'essaie de cheater up un des joueurs. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec. J'ai même écrit, il n'a pas vu mon message. Il joue le paladin du groupe. Puis, tu sais, il est bon, le joueur. Mais je ne sais pas pourquoi il était absent. Ça fait deux ou trois games qu'il était absent. Écoute, il paie tout intérêt dans le game. J'essaie pourtant de créer des circonstances pour qu'il puisse briller. Il n'a pas d'inspiration. Je ne sais pas ce que je fais. Voyons, d'habitude, tu es bon. Fait que lui, je vais peut-être avoir une petite discussion au début de la prochaine game. Qu'est-ce que tu t'attends de la game? Parce que là, clairement, je n'ai pas l'impression que c'est ton affaire. J'avais l'impression qu'il voulait plus être monheur d'homme devant des gens puis les inspirer. Puis, on n'aiderait pas là. On est au milieu de la forêt entouré de monstres pervertis. Crenez qu'oublier fantasy jeudi. Ça, c'est ma gang. Eux autres, tu as le fun. C'est mon moulin. Mais là, j'avais quelques absents puis j'avais les six joueurs quand même. Ce n'est pas rien, mais six joueurs vraiment intéressés. Je pense que j'avais les joueurs les plus intéressés à la game autour de la table. Ce qui fait que ça a fait une game intéressante. Une bataille de masse. Ils se battaient contre des magiciens fous qui avaient perdu la tête puis c'est ça. Et j'avais décidé en partant que les magiciens fous étaient trop nombreux. J'ai voulu leur mettre ça un peu devant la face comme de quoi que ce n'est pas une bataille qu'ils pouvaient réussir eux-mêmes. Mais il y a eu plein d'affaires qui se sont passées. Je veux dire, l'orque qui a des yeux monde cosmique, il s'est fait mettre une pierre de négaride dans le front pour annuler ça. J'avais fait ramener des personnages non-joueurs de l'Arme des dragons, Hurto, la reine de Cafrin. Je vous l'avais peut-être un peu déjà parlé dans les anciens puis l'enjeunesse. Puis, tu sais, Hurto, il voulait retourner au château avec la princesse. Il s'essayait d'en amener une coupe en téléportant. Il a finalement ramené le nécromancien puis le savant du groupe au château. Les autres se sont poussés. Il y a eu quand même des renforts inspirés de personnages non-joueurs l'année passée, ce qui faisait bien plaisir à la joueuse chevalière qui checkait ça de loin sur son griffon et qui essayait de participer au loin. Ils ont bien vu que les magiciens fous, c'était pas une bataille qui pouvait gagner comme c'est là. Ils n'étaient pas prêts à ça. Au départ, les quelques soldats qui étaient là, c'était pour voir ce qui se passait autour de la coupole de monde cosmique qui a disparu. Ils ne savaient pas quand une fois disparu qu'est-ce qui allait rester. C'était une chance qu'il y avait des renforts. J'ai mis plein d'affaires. Sérieux, les joueurs ont joué intelligemment. Ils ont joué défensif pour ralentir les magiciens. Il y en a juste un qui était plus offensif, mais encore là, ils profitaient des moves défensifs des autres. J'essayais de faire des synergies entre les différentes idées. Il y en a un qui avait langage des animaux. Il essaie d'appeler des animaux. Je mettais des difficultés super hot. Il réussit parce qu'il avait de claquant des points de chance. C'était ça. C'était du high fantasy. Ça leur faisait plaisir. Sérieusement. Puis, je pense que vraiment, moi, j'ai l'impression qu'ils ont aimé ça. Il y a deux des personnages qui se sont rendus niveau 8, qui ont choisi des voies prestige qui se trouvent être genre des, c'est ça, ça le dit, des voies prestige qui ont soigneusement choisi parmi tous les choix qu'il y a. Mais il faut que tu choisisses bien une voie prestige parce que, une fois que ça te colle cette affaire-là, c'est ça que tu as jusqu'à la fin de ton personnage. Il y en a un qui a pris une voie prestige par rapport à son dieu qui va développer des affaires pas mal fortes. Puis, la chevalière a décidé de faire la voie prestige de l'arme liée par rapport à l'arme qu'elle utilise. La seule arme, il y a comme des bonus par rapport à cette arme-là puis c'est très, très cool. Ça, 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 eux autres, j'ai du fun avec. Même si ils sont instables, mais ils sont intéressés. Ça déconne, mais ça déconne avec plaisir. Ça déconne. Ils veulent être là, ils veulent participer. Puis, tu sais, j'embarque dans leur trite, dans leur niaiserie. C'est incohérent. Ça m'a permis aussi de changer un peu certains aspects. Certains aspects, mais je pense que j'avais un peu collé à la shot, mais j'ai ramené l'initiative du grump que j'aime bien, c'est-à-dire la partie de ping-pong. Quelqu'un fait de quoi d'offensif, c'est au tour des adversaires. Si tu fais de quoi de pas offensif, c'est encore à quelqu'un de ta gang à jouer. Tant que c'est pas offensif, c'est ton tour. Puis quand c'est offensif, ça va à l'ennemi. J'ai mis ça de même. J'ai décidé quand même de garder l'initiative, mais c'est l'initiative du joueur vedette. J'ai changé un peu la nature du joueur vedette. J'ai fait un test cette semaine et mécaniquement, je pense que ça parle plus. Surtout que, tu sais, je faisais des affaires genre poser des questions, ça donne la vérité ou un élément du passé. Mais il y a eu ce groupe-là en particulier dont je vous parle. Le passé, ils trouvaient ça bien trippant. Tu sais, comme s'ils voulaient savoir d'où ce qu'ils venaient. En même temps, je sors des éléments, mais c'est plus à moi de les gérer qu'à eux autres, parce que c'est un groupe justement, un peu moulin avant. Puis, comment je pourrais dire, ils passent du coq à l'âme beaucoup. Puis, c'est un peu dur à suivre. Tandis que là, l'initiative, c'est le joueur vedette. S'il y a une initiative à faire, c'est le joueur vedette qu'il a fait pour le groupe. C'est une initiative de groupe. C'est plus pour dire qui commence entre les méchants et eux autres avec la façon de faire. Puis, le joueur vedette, il y a le jeton de joueur vedette de plus. Dans un round, oui, c'est cheaté, mais il peut jouer deux fois. Il y a comme ce privilège-là pour toute la game. Après ça, c'est le privilège de quelques autres. Dans les situations que j'invente, ce n'est pas tant de cheaté ou rien. Sérieux, c'est super fluide. Sérieux, je revenais à cette initiative-là, c'est bien mieux que l'initiative donjon, où tu checkes à quel ordre d'initiative que tu as. Sur ça, je trouvais ça lourd, c'était super fluide. Bref, il y a des belles affaires. Sérieux, j'aime ça jouer avec eux autres. Ils sont intéressés au jeu. Ils me posent des questions sur le jeu. Il m'a demandé « Écoute, tu ferais une classe, qu'est-ce que tu ferais? » Ils veulent savoir mon avis sur le jeu. Qu'est-ce que ça fait? J'aime vraiment ça. Dernière partie que j'ai faite avec ma fille, mon fils et ma conjointe. Ma fille voulait beaucoup, beaucoup jouer à BFF. Il faut voir que je vous le présente ce jeu-là. C'est un jeu drôle, dans lequel tu joues une gang de filles qui font des activités ensemble, genre aller au centre d'achat ou aller passer une nuit faire la party dans le sous-sol d'une de leurs amies. C'est vraiment ça. Écoute, comment je pourrais dire? Comment je pourrais expliquer ça? J'ai passé un moment agréable. Ce n'est pas le genre de jeu que j'aime. Je vais en faire une critique mais je vais déjà dire de quoi je vais dire dans la critique. C'est un jeu-là, je trouve que ça revient à jouer un peu à la poupée avec des règles. Dans le fond, tu as toutes les petites poupées, toutes les filles ont toutes des noms. Tu leur fais faire des affaires. Ce n'est pas, à cause des cartes, justement, à cause des règles, ça rend ça intéressant. Tu as l'impression que ça va quelque part. Tu as les cartes qui représentent quelque chose de ta scène que tu fais et la scène en tant que telle, il y a des règles à savoir quand est-ce qu'elle se termine. Comme la première scène qu'on avait jouée, c'était dans le jardin d'un certain Madame Weiss, mais on comprend qu'on n'a pas d'affaires là mais on aime ça aller là. Il y a comme un déroulé à chaque scène, à la fin de chaque scène, à savoir si on se fait mettre à la porte. On s'est fait mettre à la porte à la première scène. On a décidé d'aller dans le centre-ville. Dans le centre-ville, il y a plein de choses à faire. C'est quand même bien fait comme jeu. En fait, je pense que l'aspect c'est que c'est joli. Moi, je peux comprendre pourquoi ma fille trippe là-dessus. C'est le genre à mon fils aussi. Je pense que ça va devenir peut-être un petit rituel familial. On va faire un petit scénario de BFF, tout ça. Mais oui, en somme toute, c'était assez agréable. On ramasse des talismans. Je cherchais le mot la dernière fois, j'en ai parlé. J'appelais ça des pas assez charms, mais c'est des talismans sur ton bracelet qui te représentent. En même temps, quand tu reçois le talisman, t'es un peu, comment je pourrais dire, t'es inspiré par lui puis tu joues en fonction du talisman que t'as eu. Mais ma fille aime bien gros le jeu. Je suis quand même content qu'elle aime un jeu drôle un peu du genre, mais c'est vraiment un jeu drôle très alternatif. Sans meneur de jeu. Mais les règles s'en s'encordent bien puis je pense que c'est ça. Je vais vous en reparler éventuellement de ce jeu-là parce que ça fait partie des jeux un peu des ovnis que j'ai dans ma collection. C'est ça. François Letard, JDR de Terres, t'es juste qu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.